Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Jury, c'est de juridiquois. Avec cette nouvelle série de vidéos, on inaugure une nouvelle chaîne, le dictionnaire juridique en vidéo prend ses quartiers. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo, vous pourrez recevoir toutes les définitions juridiques que nous allons vous proposer. N'hésitez pas non plus à proposer des thèmes sur lesquels vous voulez que nous travaillions. Alors aujourd'hui on va parler du Commonwealth. Le Commonwealth, qu'est-ce que c'est ? Le Commonwealth est une organisation internationale anglophone mal connue des francophones. Elle est en effet née en 1949 à la suite de la décolonisation britannique. Parmi les 54 pays membres, la plupart sont issus de l'ancien empire britannique. On notera que les Etats-Unis ne sont pas membres de cette organisation. L'objectif de cette organisation, c'est de maintenir des liens forts entre les anciens pays de l'Empire britannique, qui sont liés soit par une même langue, soit par une histoire commune, soit par une culture commune, et en fait le plus souvent les trois. L'idée, c'est de protéger des valeurs communes, par exemple la non-discrimination ou les droits de l'homme, et de promouvoir l'entraide entre les membres. C'est le cœur du fonctionnement du Commonwealth. Cette organisation a la particularité de ne pas imposer d'obligation à ses membres. Le chef du Commonwealth, c'est le monarque du Royaume-Uni, donc en ce moment c'est la reine Elisabeth II. Il est aussi toujours chef d'Etat de certains pays du Commonwealth, c'est-à-dire que la reine Elisabeth II, en plus d'être reine du Royaume-Uni, est aussi la reine d'autres Etats membres du Commonwealth, et notamment le Canada, la Jamaïque, l'Australie et les Bahamas. On notera que le Commonwealth est représenté par un secrétaire général. Le secrétaire général actuel, c'est Patricia Janes-Scotland, qui est Baron Scotland d'Asthal, et qui occupe cette fonction depuis 2007. Il faut aussi savoir qu'il existe un fonds qui finance les activités du Commonwealth, et notamment ce qui s'appelle le Fonds du Commonwealth pour la coopération technique, Commonwealth Fund for Technical Cooperation, CFTC. On notera parmi les activités qui sont organisées par le Commonwealth, qui sont extrêmement variées, que la plus célèbre est sans doute les Jeux du Commonwealth, qui se déroulent tous les 4 ans. C'était le Commonwealth, voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juris du Quoi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada